... Si vous avez retenu que OH était une fonction alcool ou un groupe hydroxyle, c'est très bien, donc vous me le notez, si vous êtes sûr de le maîtriser maintenant. La séance ce matin en classe de seconde correspondait à une séance formative où les élèves s'entraînent pendant une heure. Pour préparer le contrôle, c'est une séance qui a lieu l'heure d'avant le contrôle. L'idée c'est de les faire travailler par groupe de façon à ce qu'ils puissent échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent pour arriver à y pallier et puis à voir comment les camarades entre eux arrivent à résoudre les problèmes. Donc trois élèves ont entouré les groupes caractéristiques de la molécule suivante. La bonne réponse était A, B ou C. L'intérêt des cartes c'est qu'on peut avoir notre réponse en direct, il n'y a pas besoin d'attendre une correction du professeur. L'ordinateur va tout de suite nous dire si on a bon ou pas. Il y a la liste des élèves qui s'affiche avec le numéro de notre carte à côté et la réponse va s'afficher en vert si on a bon et en rouge si on a faux. C'est fait en début de séance pour évaluer notre niveau et déterminer qui dans les groupes sera l'apprenant et qui sera l'auditeur pour aider les autres. Allez c'est parti, il est 25, donc 5 minutes de travail tout seul, vous essayez de répondre aux questions. Moi je les ai tous mis pour ça. Donc quand on a plusieurs fois le même groupement caractéristique, on entourait toutes les fois ? On entourait toutes les fois. Donc là effectivement comme il n'y en a pas, il y en a 4. Alors là en fait il faut se mettre d'accord ? Ici il y en a 3, il y en a 4. Il y en a 4 ? Oui, il y a CWO, il y a OH, il y a CWO, O, CWO, H. Alors est-ce que tu es sûre qu'il y en a réellement 4 ? Est-ce que par hasard l'association de tous ces atomes ensemble, ce ne serait pas déjà un groupe caractéristique ? On a toujours. Le RASMA ça s'utilise en groupe, donc ça apporte aux élèves qui ont du mal et ceux qui sont tuteurs, ça leur permet d'expliquer, donc de bien voir s'ils ont compris ou non la notion. Et au RASMA ça permet donc d'avoir une correction instantanée et comme c'est nous qui voyons la correction, il faut toujours qu'on soit concentré dans le cours. Les séances elles sont utiles pour la préparation parce qu'on est en groupe, on peut s'entraider. Si on a des difficultés, on peut partager avec soi, avec qui on est. Et du coup, on peut se corriger facilement. Combien de groupes caractéristiques sont les plus suivantes pour voir tes élèves ? Alors, le choix des réponses, c'est-à-dire ? Donc vous regardez bien. Merci. 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 Merci.